On va parler d'événements. Qu'est-ce que c'est un événement en la théorie des probabilités? C'est un sous-ensemble de l'univers. Oui, l'univers dans le sens probabilistique. Il peut s'écrire à l'aide d'issues ou être décrit à l'aide d'une phrase. Par exemple, je lance un dé et on observe le résultat. L'univers, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les issues possibles. Si je pense à l'événement A qui se décrit comme « Obtenir un nombre premier », alors l'événement A contient les issues 2, 3 et 5. Voilà. Remarquez bien, j'insiste beaucoup, qu'un événement, c'est rien d'autre qu'un ensemble. En logique, l'ensemble A des éléments et un événement A des issues. Regardez bien le double langage qu'on va utiliser tout le temps pendant ce chapitre. Probabilité d'un événement. Qu'est-ce que c'est ? Par définition, la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement. Par exemple, je prends de nouveau le D, l'événement A, les issues c'était 2, 3 et 5. Alors, chaque probabilité de chaque issue, c'est 1 sur 6. Je rappelle si la loi est équipartie. Alors, la probabilité de A, c'est 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, comme je viens de le dire, la somme des probabilités de chaque issue qui est égale à 3 sur 6, ou tout simplement 1 demi. Bien sûr, il y a deux sortes d'événements très intéressants. Événements impossibles. Quand il n'y a pas d'issue qui peut réaliser cet événement, la probabilité de cet événement que je peux noter avec 0 barré égale 0. Ça, c'est dans le thème des ensembles, ensemble vide. Ensemble vide. Traduction, événement impossible. Et puis, événement certain. P2, oméga. L'événement de toutes les expériences de l'univers est égal à 1. Parce que quand on réalise une expérience, une issue parmi toutes les issues de l'événement de l'univers oméga se réalise. Événement impossible. Événement certain. Évidemment, toutes les probabilités s'obtiennent comme des nombres entre 0 et 1. cas de équiprobabilité. Je rappelle que ça se passe au moment quand toutes les issues ont la même chance de se réaliser. Exemple. On va choisir un autre exemple. Prenons l'univers formé par un pic, cœur, trèfle et carreau. Vous avez compris qu'il y a les 4 possibilités de 4 couleurs pour trouver une carte de jeu de cartes. Alors, je pense à l'événement A tirer une carte de couleur rouge. Alors, les couleurs rouges c'est cœur et carreau. Probabilité de l'événement A il y en a 2 sur 4 égale 1,5. On suppose, bien sûr, que la loi s'est décuït probabilité, c'est-à-dire que toutes les issues ont la même chance de se réaliser. Opération sur les événements. De quoi il s'agit ? On considère une expérience aléatoire d'univers oméga. Soit A un événement et l'événement contraire à A, il est noté A bar, et il est l'ensemble des issues qui ne réalisent pas A. Autrement dit, A bar est réalisé par les issues d'oméga qui ne sont pas dans A. On pourrait représenter ça par un diagramme, diagramme Venn. L'univers est formé de tout ce qui se passe à l'intérieur de ce contour. L'événement A il est représenté ici. Les issues qui réalisent l'événement A sont ici. Autrement dit, les éléments de cet ensemble. Et le reste, autrement dit, les autres issues, c'est A bar. constatez que je dis parfois issues, parfois je dis éléments. Je rappelle que dans ce cas ce sont des synonymes. Alors, quelle est la probabilité de l'événement contraire P de A bar ? Probabilité de A bar. Évidemment, c'est 1 moins P de A. On prend comme exemple, je rappelle l'événement A formé par les nombres premiers, 2, 3 et 5. P de A est égal à 3 sur 6. Autrement dit, 1 demi. Et A bar, les issues qui ne sont pas 2, 3, 5. Donc 1, 4 et 6. P de A bar, c'est 1 moins 1,5. Autrement dit, 1,5. Autrement dit, 3 sur 6. Résumons, il y a 3 issues qui réalisent le A et 3 issues qui ne réalisent pas A. On va parler de l'union et de l'intersection de deux événements. De quoi il s'agit ? Je prends comme exemple l'univers Omega formé avec les éléments de 1 jusqu'à 12. Imaginons un dé à 12 faces et ça, c'est le nombre qui apparaît sur la face supérieure de 1 à 12. Je considère que l'événement A est formé par les issues de nombres premiers, c'est-à-dire 2, 3, 5, 7 et 11. Et l'événement B, c'est l'événement formé avec les issues nombres multiples de 3. 3, 6, 9 et 12. Comme vous constatez, j'ai représenté un diagramme Rennes, l'ensemble A avec les éléments 2, 3, 5, 7 et 11 et l'ensemble B avec les éléments 3, 6, 9 et 12. Évidemment que les éléments ou les issues 1, 4, 8, 10 ne font partie ni de l'événement A, ni de l'ensemble A, ni de l'événement B, ni de l'ensemble B. Bien, alors, quelle est la probabilité de l'événement A ? On peut la calculer ? Alors, il y a combien d'issues ? Bien sûr, on a un cas de équiprobabilité. Issues favorables qui réalisent l'événement A ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur le nombre total d'issues 12. Probabilité de l'événement B. Combien de cas favorables ou de issues qui réalisent l'événement B ? 1, 2, 3, 4. 4 sur 12. Bien. Maintenant, la probabilité de l'événement A ou B. Quand je dis A ou B, je pense à l'événement qui est réalisé si A ou B sont réalisés, mais aussi quand tous les deux sont réalisés. Quand je dis A ou B, le O n'est pas exclusif. C'est comme à un restaurant quand tu parles de désert ou fromage. dans notre cas où il est inclusif. Alors, A ou B. A ou B. A ou B contient tous ces éléments. A ou B. Qui se trouvent dans ce contour. Vous voyez ? Alors, combien d'issues favorables ? On va les compter qui se trouvent dans ce contour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur au total 12 toujours. Et maintenant, la probabilité de A inter B. Autrement dit, quelles sont les issues qui réalisent à la fois A et B ? A la fois A et B. Là, ça se passe ici. L'intersection des deux ensembles s'est formée par l'élément 3. un cas favorable ou une issue qui réalise cet événement sur 12. C'est un cas favorable P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. De point de vue intuitif, c'est très logique cette propriété. Et on peut l'illustrer avec l'exemple de tout à l'heure. P de A union B c'était 8 sur 12. P de A 5 sur 12. P de B 4 sur 12. Plus, moins, P de A inter B 1 sur 12. Et regardez bien que 5 plus 4 moins 1 égale 8. Donc voilà, cette propriété a été illustrée par notre exemple. Je répète, illustration ne veut pas dire démonstration. Cette propriété est à prendre par cœur et comment on peut l'utiliser. Par exemple, si on connaît P de A P de B et P de A union B on peut trouver P de A inter B. Ou si on connaît ça et ça et ça on peut trouver ça. En gros, on a une équation qui est formée de 1, 2, 3, 4 variables. Si on connaît 3, par exemple ces 3-là, 1, 2, 3, on peut trouver la 4e. Et bien sûr, on pourrait faire plein d'exemples et d'exercices là-dessus. Événement disjoint. C'est un cas particulier quand A inter B est l'ensemble vide. Autrement dit, il n'y a pas d'issue qui réalise à la fois A et B. Évidemment, la probabilité de cet événement vide c'est 0. Exemple A égale les nombres paires 1 impaires 1, 3, 5, 7, 9 et 11 de notre exemple et B l'événement formé avec les issues paires 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors, A inter B égale l'ensemble vide parce qu'on ne peut pas avoir en même temps un nombre paires et impaires. La probabilité de A inter B est égale à 0. Et maintenant, je vous pose la question que la probabilité de A union B. Ça veut dire de trouver un nombre qui est ou paires ou impaires. Évidemment, que la probabilité c'est 1 l'événement A union B c'est un événement certain. A inter B c'est l'événement impossible. Et les événements s'appellent disjoints. C'est pareil comme deux ensembles qui n'ont pas d'éléments communs. A et B sont disjoints. l'événement